En direct d'un canapé à Belleville avec Laurence Otzulki. Laurence, bonsoir, bonjour. Tu as dit comment ? Mal prononcé. Oltuski. Ah là là, je ne vais pas recommencer parce que c'est trop dur à dire. En direct avec Laurence, donc du canapé. Comment ça va Laurence ? Ça va bien. Tout de suite un numéro. 30. On commence par le bas. La musique dans les ascenseurs. Je trouve ça affreux. Il faudrait arrêter ça tout de suite ou alors laisser la place aux gens de chantonner. Ou dans les supermarchés aussi. C'est vrai qu'ils ont une mauvaise playlist dans les ascenseurs quand même. C'est le souci. Ou alors il faudrait faire sa petite playlist, peut-être inventer un ascenseur dans lequel on pourrait choisir nos petites chansons. Ce serait pas mal ça ? Maintenant l'idée, est-ce que ce n'est pas d'avoir un truc un peu inodore, un color, sans saveur justement pour que ça ne gêne personne ? Oui, donc en fait c'est ça sans musique en fait. Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un ascenseur avec une ambiance funky ? Non, jamais non. Non, alors c'est moi qui l'a mets l'ambiance. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rester coincé ? Non. Oh, ça me rappelle des vidéos que j'ai vues sur le net, il faut absolument voir ça. Pardon, c'est une petite parenthèse. Ils sont fous, c'est au Brésil. Des petites vidéos. Oui, c'est un remake de film d'horreur un peu. Dans un ascenseur. Dans un ascenseur où à un moment l'ascenseur s'arrête, les lumières s'éteignent. Et il y a une espèce de poupée, non une petite fille pardon, genre 5 ans, les cheveux longs et tout, qui vient et qui sème la panique dans cet ascenseur. C'est affreux, moi je suis dans un ascenseur et il y a une petite fille qui sort de je ne sais où. On retrouve ça sur le net. Et on trouve ça sur le net. Pour ceux qui veulent chercher, c'est ta petite fille ascenseur et normalement... Vidéo Brésil, affreuse. Alors on continue, Laurence. Un autre numéro. 7. 7. Les pizzas froides. Musique d'ascenseur, pizza froide, mauvaise ambiance quand même. C'est quoi ces questions ? Ambiance un peu... Pizza froide. Écoute, je te dirais que comme j'ai découvert que j'étais allergique à la farine de blé, ce qui est très à la mode depuis 15 jours, j'en mange plus. Ni froide, ni chaude. Attends, j'ai une question quand même personnelle. Comment on se rend compte qu'on est allergique à la farine de blé ? Je crois que c'est un truc d'actrice en fait, de faire des tests d'allergie pour voir pourquoi il y a des variations. Poids, d'humeur... Ça donne quoi l'allergie à la farine de blé ? Tu fais pipi dans un petit pot, tu donnes ton sang. Les symptômes ? Je ne sais pas, figure-toi qu'on m'a dit qu'il fallait que je reste 3 mois sans manger de farine de blé, de lait de vache, c'est très à la mode, et de blanc d'œuf. Et on verra dans 3 mois quelles ont été les conséquences de cet arrêt. D'accord, mais il n'y a pas de symptômes alors en fait ? Vous n'avez pas des plaques rouges qui apparaissent ou des trucs un peu chelous ? Un peu des fois, si, peut-être par le stress. Je ne sais pas si c'est la farine de blé. Je zoome un peu. Alors, on continue. Donc les pizzas froides, bonne ambiance ? Bonne ambiance ? Mais c'est déprimant quoi. Excuse-moi, c'est avreux. Il y a quand même certaines pizzas, certains parfums de pizzas, qui sont meilleures froides, je trouve. Écoute, j'en ai jamais mangé. Il faudra peut-être faire... Si tu m'invites chez toi un jour, tu feras des pizzas froides. C'est sympathique. Ce n'est pas mon truc. Un autre numéro ? 2. Alors, le 2, le 2, le 2, le 2. Il y a vraiment des questions. Ah, on n'est que des trucs sympas aujourd'hui. Le café trop fort sans sucre, ça réveille. Aucun intérêt. Café trop fort, café, oui. Café sans sucre, non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ça me fait vomir, ça. Je ne peux pas. Vous êtes plutôt thé ou café ? Les deux. Ça dépend dans les heures de la journée. Il me faut un café le matin. Et après, je suis au thé. D'ailleurs, je vais m'en servir. Tu veux faire un petit thé ? On peut éviter ? D'accord. C'est le direct, c'est comme ça. Non, non, mais allez-y. Voilà. Moi, je bois du thé. Donc, tu as fait trop fort sans sucre, pas terrible ? Non, aucun intérêt. Non. Voilà. Comme une pizza. Tout est froid et sans sucre. Mais ce n'est pas moi. Là, c'est vous qui tombez sur des sujets chelous. Moi, je suis plutôt gourmande de nature, en fait. Donc, il faut peut-être me dire le Saint-Emilion 98. C'est quoi votre plat préféré ? Des trucs simples, en fait. Genre des spaghettis bolo. Mais bien fait. Bah oui. Al-Den-Pay, comme il faut, etc. Exactement. Attention, Laurence, c'est maintenant le moment du coup de cœur ou de la promo. Un coup de cœur pour... Pourquoi, d'ailleurs ? Pour plein de choses, c'est affreux. Attention, là, c'est un coup de cœur. En même temps, on est comme ça. On peut faire deux coups de cœur pour vous, exceptionnellement, aujourd'hui. Si, j'ai un coup de cœur pour des clowns que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Chiche Capon, qu'il faut absolument aller voir à Paris. Coup de cœur humain et coup de cœur... Je n'ai pas encore été voir leur spectacle, mais j'ai vu des extraits en participant à une émission. Et j'adore ces types. Voilà, je vais courir les voir. C'est genre quoi ? Ils font quoi ? Ils sont fous, quoi. Ils sont fous. De toute façon, je crois que j'aime les fous. Ils font... Ça part du clown. Ils sont rencontrés ensemble. Ils sont rencontrés dans une école de clowns. Et là, apparemment, leur spectacle est délirant. J'ai été voir des petites vidéos sur le net. Ils sont à Paris. Ils sont à Paris. Ils sont au Bélier. D'accord. Bon, ben voilà, il faut y aller. Ils s'appellent ? Les Chiche Capon. C'est comme votre nom. Ce n'est pas facile à dire. C'est n'importe quoi. Mais bon, j'adore. C'est bien. Bon, ben voilà. C'est le moment du mot de la fin. Attention. Notre cadreur émérite va s'approcher de vous, Laurence. C'est tout de suite le mot de la fin. BIT. B-E-A-T. Voilà. D'accord. Pas de Minitel. Donc aucun Minitel. Courrier. Minitel rose, tout ça, vous n'avez jamais connu. Jamais. Il vaut mieux que je dise ça parce que si mes parents le savaient, ils pourraient le garder. J'ai les os. Douze. Pardon.